Musique 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 Merci de nous accorder un peu de votre temps pour cette vidéo dans le cadre du mois perle, du mois de sensibilisation au cancer du poumon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter. Bonjour M. Rouleau, effectivement. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter un petit peu du cancer du poumon pendant ce mois de sensibilisation. Je suis chirurgien thoracique, je travaille à Marseille, à l'hôpital Saint-Joseph. Et je pratique la majorité de mon activité autour de la prise en charge des cancers du poumon, de stades localisés, qui peuvent donc nécessiter d'une chirurgie. Merci. Et du coup, si on suit l'actualité, il semblerait que la mise en place du dépistage du cancer du poumon viendra dans les quelques mois à venir. Et en quoi cette mise en place et ce dépistage va influer votre pratique de chirurgien thoracique ? J'espère grandement que vous dites vrai, M. Rouleau. En tout cas, aujourd'hui, toutes les données de la science vont dans ce sens. Certains pays ont pris les devants, que ce soit les États-Unis, la Chine, certains pays du Commonwealth, avec de plus en plus de programmes de dépistage nationaux, de programmes qu'on appelle systématiques, un petit peu à l'instar du cancer du côlon ou du sein en France. Pour l'instant, ça n'existe pas encore et on a de plus en plus de données qui montrent l'intérêt et la diminution de la mortalité par cancer du poumon. Je pense que les instances françaises sont presque prêtes à y aller. Elles ont encore besoin de quelques données en vie réelle qui sont ramenées par plusieurs équipes de France. Et j'espère dans tout mon cœur, effectivement, que dans les mois à venir ou années, on aura ce programme qui pourra sauver de nombreuses vies. L'enjeu d'un programme de dépistage du cancer du poumon, c'est très clair, c'est de découvrir la maladie à un stade précoce. Aujourd'hui, si on fait une photographie de à quoi ressemble le cancer du poumon, c'est malheureusement un problème de santé publique qui n'est pas résolu. On a sur 100 patients chez qui on découvre la maladie, la grande majorité, près de 80 à 85 % des cas, sont à un stade malheureusement non opérable où la maladie est trop avancée avec un pronostic qui est sombre. Et la maladie découverte à un stade précoce uniquement localisé dans le poumon, c'est uniquement les 15 à 20 % restants. Et l'enjeu, en fait, de ce dépistage, et c'est ce qu'on a retrouvé dans toutes les grandes études qui ont été faites, aussi bien dans les pays nord-américains qu'en Europe, c'est de faire passer ce chiffre de 15 à 20 % à 60 %. Et donc de changer complètement la donne avec de plus en plus de patients qui seraient découverts à un stade localisé pour lesquels on peut proposer une arme efficace. Aujourd'hui, il existe une arme très efficace qui s'appelle la chirurgie. Cette chirurgie, on pourra la décliner, mais en tout cas, c'est l'enjeu de pouvoir découvrir tôt. Le seul moyen, de toute façon, de guérir une maladie, c'est de la prévenir et de la dépister. En prévention, on n'est pas trop mauvais. On a aujourd'hui de plus en plus de campagnes contre le tabagisme, qui est la première cause de cancer du poumon, bien que pas que la seule. En dépistage, on est très mauvais en France, un peu surtout, de toute façon, au niveau du dépistage. Ceux qui existent déjà, tels que le cancer du côlon et du sein, les chiffres, quand on les connaît, sont assez inquiétants. On n'aimerait que 100 % des femmes fassent le dépistage du cancer du sang et ce n'est pas encore le cas. Oui, on va être patient. Peut-être que la population prendra conscience et je pense qu'il est important pour elles de suivre les dépistages organisés. C'est évident. C'est complètement, c'est-à-dire que demain, nous, avec plus de patients dépistés, on aura plus de patients potentiellement guérissables et on pourra changer cette survie qui ne bouge pas depuis des années. Vous savez que le cancer du poumon fait partie de ce qu'on appelle les cancers de mauvais pronostics avec des survies globales quand on prend tous les patients qui restent très faibles. Aujourd'hui, on a, malgré beaucoup d'innovations au niveau des traitements systémiques tels que les thérapies ciblées, l'immunothérapie, on reste encore avec des chiffres beaucoup trop faibles, beaucoup trop bas de survie, alors qu'une chirurgie, lorsqu'elle est faite à un stade localisé, a une ambition de guérison. Ce n'est pas dans 100 % des cas, mais elle a un projet de guérison et on se rapproche de plus de 90 % de guérison dans ce qu'on est dans les stades vraiment précoces. Donc, on a une norme qui marche et c'est l'enjeu. Donc, vous me posiez la question qu'est-ce que ça va changer dans ma pratique ? Ça va d'abord augmenter le nombre de patients qu'il faudra opérer et prendre en charge. La difficulté sera aussi de ne pas surtraiter certains patients parce qu'un dépistage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une population à risque, en l'occurrence, les patients tabagiques de plus de 50 ans, on va dire, les chiffres seront à décider, mais en gros, c'est entre 50 et 80 ans quand on a fumé une certaine quantité de tabagisme toute sa vie. Ces ces gens-là, on va leur faire passer des scanners faiblement dosés et on va obligatoirement découvrir des lésions. Mais toute lésion au poumon ne veut pas dire qu'il s'agit d'un cancer. Et la force d'un centre expert qui travaille dans des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, ça va être d'arriver par des faisceaux d'arguments à savoir quels sont les patients qui sont véritablement à risque avec une lésion qui est très suspecte et un faisceau d'arguments en faveur d'un cancer du poumon et quels sont ceux qu'on peut juste surveiller et même avec une lésion au scanner qui semble plutôt de caractère bénin ne pas proposer une chirurgie. Une des difficultés, c'est d'éviter aussi le surdiagnostic et donc des chirurgies qui pourraient être futiles. C'est donc la chose vers laquelle ne pas tendre. Donc c'est pour ça que ces programmes de dépistage, vraiment, il faut qu'ils soient adossés à des centres experts. D'accord. J'en profite pour rappeler que notre association, sur son site internet, propose une application gratuite, Je me dépiste, qui permet aux personnes d'évaluer leur éligibilité à passer ce scanner basse dose. Génial. On attend avec impatience que de plus en plus de patients aient ce réflexe, qu'ils aillent par curiosité au moins voir s'ils le sont. Après, il faut faire le pas. Ils sont rapprochés d'un pneumologue, d'un médecin généraliste ou d'un oncologue pour aller avoir la prescription de ce premier scanner à aller faire. Il s'agit là d'un dépistage personnalisé, et non pas d'un dépistage systématique. Et dans le cadre du bilan d'un patient tabagique, ce dépistage est complètement reconnu par la sécurité sociale et elle est pris en charge. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel sera donc le parcours d'un patient à qui on aura diagnostiqué un cancer du poumon par ce dépistage ? Alors, une fois qu'on a réalisé ce scanner faiblement dosé et qu'on a retrouvé une lésion suspecte, le patient va bénéficier de ce qu'on appelle un bilan d'extension. L'objectif, c'est de s'assurer que la maladie n'est localisée que dans le poumon et qu'il n'y a rien ailleurs pour être certain d'être en phase d'un stade a priori précoce. Il y a donc à voir un scanner thoraco-abdomenopelvien avec injection. Également, une imagerie cérébrale, généralement, il s'agit d'une urème cérébrale. Également, un TEP scanner et enfin, une fibroscopie bronchique. Une fois que le patient aura tout ça, on aura une belle cartographie de l'étendue de la maladie et si on est effectivement dans un cas d'une maladie localisée uniquement au poumon, il s'agit d'une chirurgie comme traitement de référence. Cette chirurgie, des fois, elle est à la fois diagnostique et thérapeutique parce qu'il arrive que nous puissions opérer des patients sans avoir réussi à avoir ce qu'on appelle une histologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à avoir une biopsie, on n'a pas réussi à avoir ce qu'on appelle une documentation histologique, donc c'est uniquement sur un faisceau d'arguments. Ce n'est pas la majorité des cas. Je dirais que dans un cas sur deux, on a le diagnostic avant, on sait qu'il s'agit d'un cancer du poumon. Dans l'autre cas, on a une image qui y ressemble beaucoup et donc on a un patient qui a beaucoup de facteurs de risque, on se doit d'aller jusqu'au bout dans ce raisonnement. Donc quand on fait une chirurgie, celle-ci doit être oncologiquement satisfaisante, ça veut dire qu'elle doit avoir pour objectif de guérir le cancer du poumon si on est sur une maladie d'un stade précoce, ça c'est vraiment l'ambition. Et donc il y a un cahier des charges, il y a ce qu'on appelle des règles oncologiques à respecter. Et il faut également que cette chirurgie soit précise, safe et surtout avec le moins de complications et d'impact sur le patient et sa qualité de vie. Dans la majorité des cas, ce sont des patients qui n'ont aucun symptôme, aucun symptôme et donc ils ont une vie normale, ultra-levaille, ils ont une famille, etc. Et la prise en charge ne doit pas impacter cette qualité de vie. Alors il est évident que l'objectif premier, c'est de les guérir d'un cancer du poumon, donc de les sauver d'une certaine façon, mais il faut aussi que ça n'impacte pas trop leur qualité de vie, que cette chirurgie soit la moins agressive possible. On a donc bien en place ce qu'on appelle des parcours de réhabilitation améliorés après chirurgie qui consistent à prendre le patient dans sa globalité, on le prend en charge de manière multidisciplinaire avec plusieurs intervenants. Il y a donc le pneumologue, le chirurgien, il y a des kinésithérapeutes qui permettent généralement en amont de la chirurgie de faire une préhabilitation pour préparer le patient à cette chirurgie qui est un petit peu comme un match de boxe. Pour lui, ça va être une agression, même si on veut le guérir, on fait des trous dans le thorax, on va enlever un morceau du poumon, donc il faut que son corps soit prêt à encaisser cette intervention qui n'est pas amodine. Et il va donc y avoir tout un parcours de préhabilitation. Il y a également une prise en charge diététique chez les patients en surpoids ou dénutrient. Il y a une infirmière coordonnatrice qui recule de tout ça, de manière à ce que le patient arrive dans les meilleures conditions à l'intervention. On parle depuis tout à l'heure de la préparation physique, mais il y a également une préparation mentale, psychologique, avec un véritable soutien et une épreuve de la vie, je vous l'ai dit. Donc, il ne faut pas sous-estimer le stress que peut créer toute cette prise en charge de ce parcours. Une fois qu'on arrive au jour de l'intervention, il faut que cette chirurgie soit la moins agressive possible. Donc aujourd'hui, on a développé une chirurgie qu'on appelle minimalement invasive, c'est-à-dire par des petits trous, un petit peu comme dans le ventre, ce que l'on appelle la sélioscopie. Au niveau du thorax, ça s'appelle la vidéothoracoscopie ou également la chirurgie robotique. L'idée, c'est de passer par des petits trous de 2 à 3 cm dans le thorax à l'aide d'une caméra et donc de reproduire ce que l'on faisait à l'époque à l'aide d'une grande ouverture avec les mains à l'intérieur. Ça, maintenant, on le fait de moins en moins et on peut donc réussir à enlever la tumeur avec un morceau de poumon et des ganglions à l'aide de petits trous. C'est une intervention qui dure généralement 1h30, 2h et qui va nécessiter une hospitalisation en moyenne de 3 jours. Aujourd'hui, cette chirurgie est extrêmement réglée. On la pratique en routine. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir si vous êtes adressé vers un chirurgien thoracique qui est expert dans ce domaine. De toute façon, ce sont une chirurgie qui est pratiquée uniquement dans des centres qui sont accrédités. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ces parcours-là. Cette intervention, il y a également des risques qui sont bien sûr expliquées par votre chirurgien. Mais le message le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'arme la plus performante pour guérir de cette saloperie qui est le cancer du poumon qu'on découvre grâce au dépistage à un stade plus précoce. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations qui donnent aussi de l'espoir aux patients. Merci et je vous dis à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada